On va parler de l'entretien de volage, ensemble. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Depuis plusieurs semaines, beaucoup sur les réseaux sociaux, on entend parler de ce produit qui est ici derrière moi à ma gauche, qui fait un petit peu de bruit, vous ne l'entendez pas tellement. Alors, on entend parler de défroisseur, de séchage, de séchage vertical, d'assainir les vêtements, etc. Alors en fait, j'ai voulu mettre deux produits, parce que je n'ai pas voulu faire simplement une vidéo sur un produit Samsung ou un produit Asco. J'ai voulu surtout expliquer c'est quoi ces deux types de cabines qui vont certainement faire l'entrée dans nos foyers. Celle-là est déjà présente depuis plusieurs années. C'est quoi les différences ? On explique cela. Alors à ma droite, comme un match de boxe, on a en fait une cabine de séchage. Une cabine de séchage, honnêtement, j'ai découvert ça il y a 7-8 ans. 7-8 ans, je pense que c'est Asco qui fabrique ça, c'est suédois. Tout Asco n'est plus fabriqué en Suède, celle-ci est encore faite en Suède. En fait, c'est quoi le principe ? C'est que c'est une simple cabine de séchage. Vous allez me dire à quoi ça sert ? Imaginez, machine sèche-linge et cabine de séchage. En fait, vous avez d'abord des coulisses comme ceci. Vous rentrez, vous mettez votre échappe, vos gants, vos chaussures, vos bottes, vos manteaux qui sont mouillés par la pluie, etc. Vous les mettez, vous les suspendez ou vos pantalons et vous les mettez séchés directement, verticalement dans la cabine. Vous allez me dire, est-ce que c'est pour pas chéder et tout ? Alors là, pas du tout. C'est simplement le plus simple du monde. Vous avez quelques programmes automatiques, 60 degrés, super intensif. Voilà. Vous appuyez sur Play, c'est très simple. Il y a peut-être 10-15 programmes, degrés et Fahrenheit au niveau du réglage. Et vous avez une évacuation sur le dessus. Ça, c'est super facile. Donc, en fait, il faut imaginer une chose. Vous rentrez, il pleut. On est en Belgique, on est dans d'autres pays. Vous avez des pays très humides. Vous êtes mouillés, vos chaussures sont mouillées. Où est-ce que vous mettez, séchez vos chaussures souvent à côté du radiateur ? Mais imaginez, vous prenez votre manteau, votre échappe qui sont humides, sur un cintre, vous les suspendez à l'intérieur de la cabine. Vous mettez vos chaussures à l'intérieur. Alors, votre écharpe ou vos gants ou vos chaussettes mouillées, vous refermez, vous retrouvez une heure après vos vêtements séchés dans une cabine de séchage. Ce n'est pas un défroisseur. Ce n'est pas un système vapeur. C'est juste pour sécher les vêtements de manière verticale. Alors, on imagine bien que dans les pays nordiques, c'est hyper utilisé. C'est vraiment un produit qui explique le concept chez Asco de la buanderie Asco. Lave-linge, sèche-linge et séchage vertical. Mais franchement, quand vous avez des doudounes, par exemple, tout ce qui est manteau à plumes ou vêtements un peu plus délicat, vous les mettez séchés verticalement. Vous ne risquez pas de les retrouver en boule ou simplement abîmés. Donc, la cabine de séchage a quand même encore une utilité. Maintenant, Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Ça, c'est Samsung qui vient avec ça. Alors, on peut le remettre en truc. C'est magnifique. La cabine, l'étroitesse, etc. dedans. Franchement, c'est très bien fait. Alors, il le présente comme défroisseur. Et aussi comme un système qui permet de nettoyer les costumes via la vapeur, etc. Également comme séchage. Alors, comme séchage, je l'ai essayé ici pendant trois semaines. Séchage, voilà. Je ne suis pas le plus convaincu du monde au niveau du séchage parce que c'est un séchage à condensation. Là, c'est un séchage à évacuation. Donc, si c'est pour le séchage, je préférerais à mon avis ceci. Maintenant, ceci est un peu plus onéré que ceci. Donc, ici, je ne sais pas si vous le voyez, la vapeur. Vous rentrez votre costume, votre veste, par exemple, votre chemisier. Vous avez ce qu'on appelle un cintre à air. C'est incroyable. Franchement, c'est très bien pensé quand même. Dans certains dressings, les vêtements délicats, vous voulez aérer, vous voulez mettre vos pantalons avec les pinces, etc. dessus, vous le mettez dessus. Voilà. Vous mettez votre chemise, par exemple. Klax. Vous posez comme ceci. Vous pouvez mettre votre pantalon. Vous pouvez également mettre un pantalon pendre ici. Vous avez le réservoir à eau et vous avez ici le réservoir de récupération d'eau. Vous avez des filtres à l'intérieur. Vous avez ceci qui sert en fait à suspendre vos propres cintres. Ça veut dire que si vous ne souhaitez pas le cintre à air, vous pouvez mettre ceci dedans. Voilà. Et mettre votre propre cintre tant que ça résiste à la température. et venir refermer en fait dedans. Alors, dans cette grande période de crise sanitaire qu'on a, évidemment, beaucoup de gens nous demandent alors est-ce que la vapeur peut aider ? Effectivement, la vapeur peut quand même nettoyer les vêtements dans la vie de tous les jours. Vous avez une écharpe, vous avez des vestes, etc. que vous voulez garder, mettre pendant plusieurs fois, mais que ça ne sert à rien que ça. Il y a la machine à laver. Eh bien, en fait, ceci permet à la vapeur de les nettoyer. Vous avez délicat, rapide. Vous avez également spécial quand vous avez des cravates, quand vous avez des costumes. Donc, en fait, ceci, c'est plus une cabine qui va servir pour le dressing, pour un entretien des vêtements, mais surtout un séchage et un assainissement des vêtements. A contrario, la cabine, on est véritablement sur un séchage. En fait, c'est ça la différence entre ces deux produits. Alors, pourquoi on pourrait dire qu'on compare ces deux produits ? Parce qu'en fait, pratiquement sur le marché, ce sont les deux seuls produits à séchage et assainissement verticaux. Donc, c'est pour ça que je voulais bien distinguer les deux et ne pas faire croire que ceci sèche parce que oui, ça sèche, mais ça ne sèche pas comme ceci et ne pas faire croire que ceci est un aérateur, un assainissement des vêtements. Là, c'est une résistance qui chauffe et qui propulse de l'air et qui sèche les vêtements. Et là, on est sur une production de vapeur à l'intérieur. Vous l'avez compris, ces deux produits peuvent se ressembler, mais comme ça, vous savez faire votre choix et en tout cas, votre marché comme vous le souhaitez. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, laissez des commentaires. Vous retrouvez les liens de ces produits dans la description, mais surtout, faites-vous votre avis en fait avec nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, Pinterest. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501